Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevAlliance. Vous souhaitez créer vos propres jeux vidéo, mais malheureusement vous avez constaté qu'il fallait programmer pour cela. Eh bien, pas de panique. Nous sommes justement là pour vous montrer que, si ça peut faire peur de l'extérieur, c'est en fait tout à fait accessible aux débutants et débutantes. Nous avions déjà réalisé la vidéo « Faire des jeux sans programmer » qui s'attaquait à beaucoup de clichés autour de la programmation. Par exemple, faut-il être un génie des maths pour savoir programmer ? Faut-il retenir le nom de toutes les fonctions par cœur ? Le Visual Scripting peut-il remplacer le code ? Peut-on travailler dans le jeu vidéo même sans programmer ? Si ces questions vous intéressent, n'hésitez pas à regarder la vidéo avant d'attaquer ces tutoriels. Également, si vous préférez débuter avec un projet pratique, je vous invite à suivre nos tutos sur Picoit et Renpai. Très accessible et court, ils vous permettront de réaliser vos premiers petits jeux en une soirée. Mais bon, apprendre en pratiquant c'est bien beau, mais sans un minimum de théorie, vous allez vite finir par vous retrouver coincé. Il existe une multitude de tutoriels sur Internet, mais nous nous sommes rendus compte que les gens avaient du mal à appréhender les aspects théoriques de la programmation. Ils se retrouvent à imiter ce qu'ils lisent dans les tutoriels sans réellement comprendre, et n'ont donc pas les outils pour s'autonomiser quand leur code ne marche plus, ou qu'il n'y a pas de tutoriel disponible pour faire ce qu'ils veulent faire. Malheureusement, les meilleurs articles sur les blogs de programmeurs ou sur Wikipédia sont souvent destinés à des développeurs et développeuses avancés. C'est pourquoi nous nous lançons dans une série de tutoriels pour vous présenter les bases de la programmation, mais aussi expliquer plein de mots compliqués. Fonction, type, structure de données, design pattern, paradigme, etc. On va partir de zéro. Pour que quel que soit le langage que vous utilisiez, vous ayez toujours de bonnes bases théoriques pour vous lancer. Par contre, attention à ne pas tomber dans le problème inverse. Si à un moment vous trouvez que les vidéos deviennent trop difficiles, c'est probablement parce que vous devriez prendre une pause et pratiquer sur des projets concrets. En effet, c'est la pratique qui vous permettra de réellement comprendre et assimiler les concepts théoriques. Bien sûr, cette formation ne remplacera jamais une école d'ingé, 10 ans de pratiques professionnelles, ou des soirées perdues sur Wikipédia. Mais on espère que ça va attiser votre curiosité, démystifier les craintes que vous pourriez avoir, vous apprendre quelques bonnes pratiques, et vous donner envie d'en savoir plus. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer un programme tout simple, c'est-à-dire une série de tâches qui part du haut vers le bas, et que la machine exécute une par une pour obtenir un résultat. Alors, pas de panique si vous ne reconnaissez pas le langage avec lequel on va écrire les exemples. Pour que vous puissiez vous concentrer sur le propos, et non sur l'exécution, j'ai choisi d'utiliser un pseudocode fictif dans les exemples, inspiré de plusieurs langages. Si on regarde en détail mon programme, on peut voir qu'il est constitué de deux tâches. D'abord, je crée une variable qui s'appelle message, et qui contient le texte Bonjour Marvin. Ensuite, j'affiche le contenu de la variable message dans la console. Ce que j'appelle une variable, c'est comme une boîte dans laquelle on peut enregistrer une donnée. Elle peut porter le nom de notre choix, comme si on collait une étiquette sur la boîte pour se souvenir de ce qu'elle contient. Ici, l'étiquette de la boîte est message, et son contenu est le texte Bonjour Marvin. Dans certains cas, on ne peut pas changer la valeur de la variable une fois qu'on l'a définie. On appelle souvent ça une constante. Une variable peut contenir plusieurs types de données, un nombre entier, un texte, etc. Et dans certains langages de programmation, une fois que le type de la variable a été défini, il ne peut plus changer. Vous pourriez remplacer un nombre entier par un autre nombre entier, mais pas par un texte. On peut agir sur les variables avec des opérateurs arithmétiques, comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On pourrait additionner deux variables, comme ceci, et afficher le résultat dans la console. On retrouve donc tous les opérateurs que vous connaissez. Mais en programmation, il nous arrive aussi d'utiliser des opérateurs un peu plus originaux. Un exemple assez courant, c'est le modulo, qui donne le reste d'une division euclidienne. Regardez, rappelez-vous de comment vous faisiez vos divisions en primaire. 10 divisé par 3 fait 3 et il vous reste 1. Le modulo va en fait vous donner le reste de la division. Dans notre cas, 10 modulo 3 donne 1. Si vous ne voyez pas exactement à quoi ça sert, un exemple tout simple serait de réaliser une boucle. Imaginez un mini plateau de monopolis avec 8 cases numérotées de 0 à 7. Le joueur est à la case 0 et il va lancer 2 dés de 6. Si le résultat est 5, il doit arriver sur la case 5. Mais si le résultat est 10, il doit faire un tour complet et arriver sur la case 2. Pour obtenir la bonne case d'arrivée, on peut utiliser le modulo. Si le G2D donne 5, 5 modulo 8 est égal à 5. Mais si le G2D donne 10, 10 modulo 8 est égal à 2. Le modulo peut sembler étrange au début, car on ne sait pas trop à quelle occasion on va réellement s'en servir. Mais il est souvent utilisé dans le développement de jeu pour tout un tas d'astuces. On sait maintenant ce que sont les variables et les opérateurs arithmétiques. C'est un bon début, mais actuellement nos programmes ne font rien de plus qu'une calculatrice. Pour créer de véritables mécanismes, nous avons besoin d'écrire des conditions, une structure fondamentale en programmation. Le principe, c'est qu'on vérifie si quelque chose est vrai, et si oui, on exécute des instructions. Sinon, on lit d'autres instructions. En programmation, ça ressemble à ça. IF, ça veut dire si, et ELSE veut dire sinon. On a une variable number, et on se demande, est-ce qu'elle est supérieure à 6 ? Si oui, on va afficher ce message dans la console, et sinon, on va afficher l'autre message. On n'est pas obligé de mettre une branche ELSE. Dans ce cas-là, le programme passe simplement à la suite des instructions. Le signe supérieur est un opérateur de comparaison. Il en existe bien sûr d'autres. Vous avez supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, égal, et différent de. Remarquez que l'opérateur égal s'écrit avec un double égal. Il s'écrit ainsi pour une bonne raison. Quand on écrit number égale 5, c'est une instruction qui assigne la valeur 5 à la variable number. Alors que number égale égale 5 est une expression qui demande, est-ce que number est égal à 5 ? Et ça va renvoyer vrai ou faux, true ou false en anglais. On peut placer cette expression dans une condition. Petit exemple pratique. Avec le double égal et le modulo, on peut savoir si un nombre est pair ou impair. Et oui, parce que si le résultat d'une division par deux est zéro, c'est que le nombre est pair. Enfin, il existe des opérateurs logiques qui permettent de connecter plusieurs expressions. Selon les langages, ils peuvent être écrits en toutes lettres, AND, OR, NOT, ou avec des symboles. Vous pourriez combiner ces opérateurs logiques et utiliser des parenthèses pour former des conditions complexes. Ce sont les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques qui vont permettre à notre code de réellement dépasser la calculatrice en agissant en fonction des variables. Cela dit, pour le moment, c'est nous qui devons définir les variables de départ à la main. Donc, le programme fera toujours la même chose. Pour que les conditions aient un intérêt, l'utilisateur devrait pouvoir agir sur le programme en écrivant lui-même les nombres. En général, vous aurez à votre disposition une commande pour demander à l'utilisateur d'écrire dans la console, comme celle-ci. Quand une instruction agit sur le monde extérieur, par exemple en affichant un texte à l'écran ou en demandant à l'utilisateur d'écrire quelque chose, on appelle cela un effet. Mais on expliquera ce concept une autre fois. En tout cas, maintenant, l'utilisateur peut entrer un nombre et le programme va lui répondre en fonction. C'est un exemple tout simple, mais qui vous permet de commencer à imaginer les possibilités qui s'offrent à nous. Et voilà ! Dans cette vidéo, on a parlé rapidement des variables, des opérateurs arithmétiques et logiques. Donc vraiment, la base de la base de la programmation. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera aux fonctions et aux structures de données, ce qui devrait déjà monter la difficulté d'un cran. En attendant, si vous ne connaissiez pas Game of the Alliance et que vous souhaitez en apprendre plus sur le développement de jeux vidéo en amateur ou en indépendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cela vous permettra aussi de ne pas manquer le prochain épisode. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Game of the Alliance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada